La négociation dans le secteur public, bien, ça se tagne un petit peu. C'est le message essentiellement que sont venus livrer un peu plus tôt ce matin les représentants syndicaux affiliés au Front commun, qui maintiennent toujours cette menace de grève générale illimitée à partir de janvier, à tout le moins après les fêtes, s'il n'y a pas d'entente. On va tout de suite faire le point avec Magali Picard, qui est la présidente de la FTQ. Bonjour, Mme Picard. Bonjour, Mme Gagnon. Donc, on vous a entendu ce matin. On a l'impression qu'on est loin d'une entente encore. Vous avez quand même espoir, malgré tout, d'en arriver. Au départ, on disait d'ici Noël. Là, on est plus rendus à d'ici la fin de l'année. Comment vous voyez ça? Bien, c'est difficile. On n'a pas de boule de cristal. Je suis certaine, Mme Gagnon, c'est que c'est possible. C'est possible si les représentants, les porte-parole du Conseil du Trésor québécois ont des mandats clairs. C'est possible de s'asseoir au table dès aujourd'hui, comme on le fait depuis des semaines, et de sortir de là après 24-48 heures avec une entente de principe. On est là. On est vraiment en blitz de fin de négociation. Ce qu'il faut, c'est que les représentants du gouvernement aient la possibilité d'être capables d'écouter les solutions qui vont être proposées par nos représentants et d'avoir la marge de manœuvre, de dire que ce n'est pas notre proposition, ce n'est pas celle qu'on avait décidée, mais ce que vous nous dites, ça fait du bon sens. C'est une situation gagnant-gagnant et on est capable de l'entériner et de la mettre en mode transaction. C'est ce qui manque. Depuis le début, Mme Gagnon, vous avez entendu souvent dans les derniers mois dire « On a de la difficulté à amener au table nos priorités, mais aussi nos solutions. » On traite beaucoup les demandes de l'employeur, souvent sur des problématiques qui sont les mêmes que nous, mais lorsqu'on essaie de parler de résolution de la problématique, c'est là où on ne nous écoute pas. C'est ce qu'on voit. Le gouvernement nous revient avec dépôt après dépôt, et lorsqu'ils se présentent devant nous, ils sont toujours à côté de la cible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu, depuis le départ, dire « Écoutez, on représente les gens qui sont sur le terrain, le monde qu'on représente les connaisse, les situations difficiles, ont les solutions, ils les vivent dans leur quotidien. Est-ce qu'on peut au moins vous partager nos pistes de solutions? » Mais là, on est là. Alors, écoutez, on a évolué. Les dernières semaines, on est vraiment avancés de façon beaucoup plus considérable qu'il y a deux semaines. Ça nous rassure un peu, parce que quand on vous entendait un peu ce matin, on a l'impression que c'est un peu la même chose depuis le début, c'est-à-dire que le gouvernement n'écoute pas, qu'il y a encore des points litigieux. Donc, il y a eu des avancées, là. C'est quand même rassurant. Oui, c'est rassurant. Il y a eu des avancées. Est-ce que c'est un blitz auquel, moi, je m'attendais? Non. Moi, un blitz, ça veut dire qu'on s'assoit face à face aux tables et on sort de là après des heures de travail, lorsqu'on s'est écouté, lorsqu'on a dit « OK, c'est pas exactement ce qu'on proposait, mais ça, ça fait plus de sens. » Parfait. C'est plus important, à cette étape-ci, de savoir qui a la solution. Est-ce que c'est le syndicat ou le patronat? C'est plus important. Là, c'est de se mettre en mode solution et transaction. Ça devrait être 24-7 en ce moment, Mme Picard, j'imagine. Au point où on en est rendu actuellement, je pense que les gens s'attendent à ce qu'on négocie 24-7 pour sortir de là avec une entente. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ma dernière négociation où j'étais assise à la table, dans mon ancienne vie, ça a été 27 heures à la fin. 27 heures consécutives, assis dans une salle, on est sortis de là avec une entente de principe. Pour moi, c'est ça, une négociation de fin de piste. Et c'est à ça que je m'attends de la part du Trésor. Donc, j'aimerais bien voir leur porte-parole assis au table. Ils ne sont pas obligés d'aller valider chaque fois qu'ils changent un mot. Ils partent pour des heures, ils reviennent 15 minutes. On peut, on ne peut pas. Des gens qui ont pleine autorité, plein mandat. D'où on est, ils devraient connaître leur carré de sable, devraient être capables de sortir un peu de ce qu'ils ont prévu et être capables de se mettre en mode transactionnel. Il y aura négociation, Mme Picard, pendant le temps des Fêtes? On va négocier tant ou si longtemps qu'il le faudra. On ne va pas ralentir d'aucune façon le processus. Mais entre vous et moi, ce dont je vous parle, ce mandat-là, cette liberté, cette imputabilité-là, pourquoi ne pas leur donner maintenant les mandats? Pourquoi attendre encore? Tout le monde est stressé. La population est stressée. Les travailleuses et les travailleurs sont stressés. C'est l'eau, c'est cette épée d'Amoclès, de savoir quand est-ce qu'on va sortir en grève et quand est-ce qu'on va avoir des meilleures conditions. C'est extrêmement pesant pour tout le monde. Alors, moi, je dis, on peut, on est prêt, on est là. Donc, oui, ça peut se faire, donnons les mandats. Mais si ce n'est pas terminé vendredi, samedi ou dimanche, on sera au rendez-vous pour continuer. Mais on est en fin de piste, soit-on là. Soit-on également que la population reste derrière les travailleuses et les travailleurs. Vous savez, là, ça, c'est drôlement important. Dans tout ce qui se passe actuellement, puis notre choix, comment on fait les moyens de pression, bien, ça fait aussi partie de notre réflexion lorsqu'on a toute la population, en tout cas une grande partie de la population qui est solidaire à nos membres. Puis j'ai envie de vous dire, là, dans le temps des Fêtes, à l'épicerie, au bureau de poste, si vous croisez vos députés, parlez-leur. Ils ont un rôle important à jouer dans la négociation actuelle. Il y a 89 députés de la CAQ. Ils ont tous un rôle à jouer dans la solution et dans le fait qu'on va avoir un contrat ou pas. Puis partagez-leur, leurs préoccupations pour vos enfants, pour vos chirurgies, vos prises de sang qui sont remises. On est tous au même endroit. On veut régler ça au plus vite. Est-ce que vous craignez la loi spéciale? Non. Je n'y crois pas. Je ne pense pas que le gouvernement a ce qu'il faut pour faire ça. Il y a des décisions au Canada qui ont été rendues. Il y a l'arrêt Saskatchewan. Il y a une décision au Manitoba. On a vu ce qui s'est passé avec le gouvernement Ford l'année dernière, lorsqu'il a voulu mettre sa loi spéciale. Tous les syndicats, les grands syndicats comme Unifar sont sortis dans les rues en disant « Écoutez, on va être en soutien aux travailleurs de l'État. Si le gouvernement fait ça, on paralyse la province. » Et le lendemain, le gouvernement faisait marche arrière. Ce n'est jamais gagnant pour un gouvernement de faire ça. Je pense que ça serait très malvenu, compte tenu du fait que la population est avec les travailleurs, compte tenu du fait qu'on fait ça avec beaucoup de classes depuis le début. Il n'y a aucune raison pour le gouvernement. Vous savez, je vois les sondages et les statistiques des hôpitaux qui sont débordés. Sachez que ça n'a rien à voir avec les moyens de pression, parce que les services essentiels sont touchés à 100 %. Donc, ce n'est pas là où ça se passe. Il n'y a pas de raison pour ça. Ce serait extrêmement sauvage de la part du gouvernement d'imposer une loi spéciale à l'heure actuelle. On va souhaiter que ça se règle d'ici la fin de l'année et qu'il n'y ait pas de grève générale illimitée après les Fêtes. Magali Picard, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour votre invitation. Bonne journée.